Tout de suite, des nouvelles du cadet des orques, Moana. Sous les yeux de sa nounou en queue, Moana continue tranquillement sa croissance. Déjà plus de 6 mois qu'il a rejoint la famille des orques. Et même s'il commence à s'amuser seul ou avec ses soigneurs, maman n'est jamais bien loin. Il est encore vraiment bébé. Ça arrive qu'on peut avoir Moana d'un côté d'un bassin et sa maman de l'autre côté. Même dans un autre bassin, mes jambes avec la porte fermée. On travaille avec la distance entre sa maman et Moana. On peut allergir un petit peu de distance, avoir un petit peu plus de contrôle. Parce qu'il est souvent en dessous de sa maman et maintenant il vient nous voir plus régulièrement. Le jeu est avec lui, très important, avec des gélatines, avec de la glace. Et je pense que vous avez vu une cible. En fait, on apprend à Moana de toucher la cible. Bon, ce n'est pas toujours très évident parce qu'elle a la bouche légèrement ouverte. On préfère que la bouche est fermée et qu'elle touche. Parce que pour plus tard, pour son apprentissage, c'est très important. Pour stimuler l'orque, beaucoup de jeux. Moana est très demandeur, très gourmand aussi. Mais pour maintenir son attention, il faut davantage que de la gélatine. C'est comme des jeux d'enfants. Ils ont vraiment une interaction très courte. Il faut faire des jeux très courts avec lui parce qu'au bout de 30 secondes, une minute, il va regarder ailleurs, un petit caillou au fond, un petit algue. Il est parti, il va faire sa vie en fait. Les soigneurs ont tout de même démarré avec lui l'apprentissage. Mais pour l'instant, il saute quand bon lui semble. Et aujourd'hui, Moana n'est pas très motivée. C'est une journée qu'il ne veut pas et qu'il veut jouer toute seule ou avec les autres et ne pas trop faire de comportement. Ce n'est pas trop grave. Il est encore très jeune. Mais plus tard, on va faire l'apprentissage un petit peu plus avec lui toute seule. L'apprentissage du petit Moana n'en est qu'à ses débuts. Et vous pouvez vous aussi en être les témoins privilégiés. Pour cela, il suffit de venir voir évoluer le bébé orque depuis les gradins. Dans notre spectacle à Pédégo à 11h45, on fait vraiment une séquence Moana, une séquence d'apprentissage où on peut faire un comportement qui est expliqué par un soigneur en live. Et parfois même, les mots ne seront pas utiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada